Salam alaikum, Zoul. Moi, je vais réagir en fait par rapport aux interventions des uns et des autres au sujet du groupe Baraket. Bon, c'est tout à fait légitime de douter de quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose de nouveau. C'est toujours l'inconnu. On se pose plein de questions, on se demande. Et puis, cette suspicion provient aussi du fait qu'on a trop souffert. On a été beaucoup, je veux dire, suite aux multiples trahisons qu'il y a eu depuis 1962, font en sorte que nous soyons comme ça. Et ça a été voulu, en fait. Et je trouve ça légitime parce que nous, le chien de Zaire, nous avons été d'ababalés, 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 nous avons été d'ababalés. Comme Seyyidina Younes, alayhi sallam. Donc, on revient de loin. Et c'est tout à fait normal de douter, d'avoir des doutes. Bien sûr, la balle est dans le camp du groupe Baraket pour nous faire clarifier certaines choses. Mais je trouve quand même que nous exagérons un petit peu avec ces accusations comme ça gratuites. Bon, quand ça reste au stade du doute, il n'y a pas de problème. Je veux dire, parfois c'est plus fort que soi, on ne peut pas contrôler ça. Mais quand ça va jusqu'à des accusations, il y a quelqu'un, il s'appelle Al-Jariraj, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ce pseudo, il sort de nulle part. « Oui, voilà, son père, c'est l'ex-directeur, Justin, colonel, blablabla. » C'est-à-dire, rien n'est fondé, des accusations gratuites. Personne n'a échappé de cette spéculation ou de ces accusations. Ni Hsisha, ni moi, ni Jamal Din Mithinouf, ni Rashad, ni... Bon, il y a plein de personnes qui ont été diabolisées, bref. Et ça, ce sont les larbins du pouvoir qui l'ont fait. Quelque part, nous sommes en train de jouer un peu le jeu du pouvoir, de verser un peu de l'eau dans le moulin de ces larbins du pouvoir qui ont comme mission, justement, de diaboliser tous ceux qui s'opposent contre eux. Et par rapport, par exemple, à Mira Borawi, par exemple, quand elle dit des choses, parfois elle se reprend, elle dit autre chose, c'est vrai que c'est un peu ambigu et tout, la balle est dans leur camp pour justement s'expliquer. Mais ce qu'on oublie, en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'on a affaire déjà à une autre génération. D'une part, est-ce que cette fille a exercé de la politique ? Est-ce qu'elle a l'habitude de tenir des discours ? Est-ce qu'elle est, par exemple, consciente des enjeux et de certains paramètres, par exemple, et tout ? Non, ce sont des gens qui sont sortis dans la rue pour exprimer un ras-le-bol et je pense que le quatrième mandat est une goutte, je veux dire, qui a fait déborder le vase et ça, la plupart des gens sont d'accord. Bien qu'il y a des gens parmi Baraket, peut-être, je veux dire, c'est sûr qu'ils ne sont pas à l'abri de la manipulation, de l'infiltration, surtout que c'est juste un groupe, il n'est pas organisé, ils ne sont pas encadrés et tout. Ce qui est bien et dangereux en même temps, c'est qu'ils demandent justement à ce que tout le monde les rejoigne, quelle que soit leur obédience, leur appartenance politique, et de laisser leur casquette politique à l'extérieur pour les rejoindre. Et c'est ce qui a été fait, il y a eu des journalistes, d'ailleurs le pouvoir critique ces journalistes qui ont rejoint ces... Ils peuvent, c'est ce groupe-là, par exemple. Actuellement, il y a des gens, mais pourquoi il y a eu des figures qu'on connaît, les canoufles, les années 90, des extrémistes, patatiers, tout ça. Et puis les gens du pouvoir, hier, j'écoutais une media news, le journaliste, le larbin, qui disait « Alèche, comment se fait-il qu'ils ont agi de la même façon qu'ils ont le hajj, alors qu'ils ont les forces, ils ne sont pas divisés pour régner. » Voilà, c'est exactement ce qui les dérange, en fait, les gens du pouvoir. Comment se fait-il que les gens de toute obédience, comment se fait-il qu'ils sont capables de se réunir ? Ils ne savent pas que l'Algérie est au-dessus de tout. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, ils veulent casser. Donc, ils ont dit le journaliste, qu'il y a 10, 10 partis qui participent aux élections, et qu'il y a 11, le parti, il y a 11, il y a une barraquette, mais ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont formé un parti, puis rentré dans le... Vous voyez, c'est-à-dire, il faut que ce soit partisan, il faut qu'ils débrouent ça par ça. Ils ont débroué le RCD par le fils, ou le fils par l'autre. Or, c'est ça, en fait, qui leur échappe, c'est que c'est un groupe, et d'autant plus que ce groupe, selon moi, d'après ce que je suis en train de découvrir, parce qu'il y a le mouvement Barraquette, le comité Barraquette qui a été créé à Montréal, c'est que ces gens-là, les initiateurs de ce comité-là, avant, justement, de prendre cette initiative, ils ont contacté Barraquette à Alger. Et apparemment, visiblement, le groupe à Alger ne leur a imposé rien du tout. Ils leur ont seulement dit, s'il y a des gens qui rejoignent votre comité, justement, Barraquette, c'est qu'il faut qu'ils laissent leur casquette politique en dehors, à l'extérieur. Et donc, pour, justement, unir toutes les forces positives et les bonnes volontés, parce que l'Algérie, on est conscient qu'elle est au bord de l'explosion et qu'elle est sur un volcan. Et, justement, on veut éviter qu'il se passe ce qui s'est passé en Libye et ailleurs, parce que ce sont ces aventuriers qui sont au pouvoir qui veulent pousser le peuple à l'explosion. C'est ce qu'ils veulent. Et si on a un conseil, justement, à donner à ces gens, c'est le pacifisme, c'est de ne pas céder la provocation, c'est de faire attention aux baltaguis, c'est de ne pas faire confiance à ces chaînes comme Chorok, etc., qui viennent du jour au lendemain, qui se transforment en démocrates, soi-disant, et de prendre leur caméra. Je sais qu'ils ne les laissent pas filmer, tout ça, ils veulent avoir le monopole, mais il faut trouver un moyen de filmer à partir d'un balcon, où là, il faut faire attention. Voilà, pour garder des preuves, justement, parce qu'ils ont des armées de baltaguis. Bref, par rapport au comité Baraket, par exemple, ici au Québec, ici au Montréal, j'ai remarqué qu'est-ce qui est écrit sur la pancarte, sur la fiche, « 50 ans Baraket ». C'était écrit « 50 ans Baraket ». Il y a eu beaucoup de gens qui ont, justement, intervenu. C'était des interventions, vraiment, de qualité. Puis, il y a eu même des gens qui ont pleuré tellement que, je veux dire, ce qui se passe est... Il y a un type, par exemple, qui nous a témoigné, qui a parlé de « 70 ans Baraket », qui a quitté l'Algérie à l'âge de 48 ans, je pense, où là, je ne sais pas, c'est un cadre. Et il nous avait dit, justement, c'est triste de nous raconter comment il a été marginalisé, comment est-ce qu'il a subi, je veux dire, le « Hougaraf d'Zair ». Bref, à un moment donné, ce qui est triste, c'est que quelqu'un jeune qui a intervenu, qui disait, voilà, il ne faut pas, justement, qu'il y ait de la partisannerie. Bon, il a bien parlé tout ça en disant qu'il faisait ou là, qu'il fait partie du RCD. Bref, il n'avait pas à le dire, mais bon, c'était un peu dans la discussion, dans le truc. À un moment donné, il disait pourquoi il y a cette main, « Il y a un carton rouge. » « Le carton rouge, c'est communiste. Je n'aimerais pas... » « Je ne sais pas. » « Blablabla. » Donc, ça avait un peu gâché le... Je pense que nous sommes en train de nous perdre dans des considérations futiles, superficielles. Pourquoi ? On est en train de dire, « Alèche Flanf, les années 90, il était extrémiste, il a rejoint le groupe Baraket. » Mais le groupe Baraket, il est ouvert à tout le monde, les gens de tous bords. Maintenant, on dit, voilà, les gens, les années 90, est-ce que c'est les mêmes gens ? Est-ce qu'on a affaire aux mêmes personnes ? Non ! On n'a pas affaire aux mêmes personnes. Regardez, quand on écoute, par exemple, Saïd Saadi parler, faire des discours actuellement, on a l'impression qu'on n'a pas affaire à la même personne. On dirait que c'est une autre personne. C'est quelqu'un qui a cédé la place à un jeune. Je veux dire, ça prouve que la révolution de l'Internet a beaucoup contribué à l'ouverture des esprits. Quand j'entends, par exemple, Ousmoua Belhaj parler aussi, je me dis, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui est démocrate. Je veux dire, donc ça prouve que tout le monde a mûri, tout le monde a avancé. Et c'est pour ça que les hélis ne peuvent plus adopter les mêmes pratiques. Parce que c'est fini. Je veux dire, les révolutions ont été déclenchées à partir de l'Internet. Les gens, il a suffi d'une petite liberté, sur Internet pour s'organiser sur Facebook. C'est pour ça qu'ils diabolisent justement ces printemps arabes. Ils n'arrêtent pas d'accuser les gens qui ont fait le printemps arabe comme quoi ils sont manipulés par l'étranger. Et voilà. Donc, il ne faut pas... Maintenant, l'essentiel, c'est de s'unir pour le bien de notre pays. Parce que qui sont en fait le pouvoir, ils sont dangereux. C'est eux qui sont en train de pousser les peuples à l'explosion. Qui est-ce qui a poussé le peuple libyen à se révolter ? C'est Gaddafi. Gaddafi, avec tous les milliards qu'ils ont, je veux dire, l'un des pays les plus riches au monde, la manne pétrolière, l'Anom. Et bien, qu'est-ce qu'il a ? Ils n'avaient même pas une armée. Mais Anom, c'est une institution militaire. Il n'y a pas d'institution. Il n'y a pas, c'est une sieste le tribalisme. Il y avait des milices. Il y avait des milices en Libye. C'est pour ça quand ils disent maintenant il y a l'anarchie en Libye. En Libye, il y a toujours eu l'anarchie. Ça a toujours été des milices. les pays qui ont été les pays. Les pays qui ont été exécutés les gens comme je veux dire au Moyen Âge. Pire encore. Donc, qui a poussé les gens à faire le printemps sur les jasmin sur les tounes si ce n'est pas Ben Ali, ce n'est pas le camp sur les tortures ou les... C'est Homa. Donc, ces gens qui ont fait le nidam, c'est eux le plus grand complot contre le pays. Homa, ils sont dangereux. C'est le nidam qui est le nidam qui est le nidam et ils nous parlent de stabilité. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette stabilité ? C'est une stabilité des affaires de leur pays ou le payage de leur pays par les étrangers. C'est la stabilité dont on parle. Parce que la stabilité s'inscrit à long terme. La stabilité c'est la stabilité des institutions. C'est pas c'est pas t'roule sur la tête qu'on t'y a 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 C'est bien sûr. donc la case départ bien flé c'est l'enfant du système ils ont dû lui donner des garanties et lui demander des garanties donc ça veut dire ils vont peut-être même ils sont impliqués dans les gros les grosses affaires celle bye